Et bonjour tout le monde, bonjour Cédark, bonjour Niben et merci beaucoup à toi pour le 39ème mois d'abonnement niveau 3. Bonjour Anonymoon, bonjour Sokure, bonjour Ashragor, bonjour Dragonix, bonjour Anambatata, bonjour Collar, bonjour Harkin, bonjour bonjour tout le monde. On se retrouve donc pour la suite et bientôt la fin de cette aventure Assassin's Creed Odyssey, étant donné qu'on va attaquer le dernier DLC, à savoir la découverte de l'Atlantide, rien que ça. Bonjour Backpilami, bonjour Unity, je suis bon, ok, impeccable, impeccable, ok. Profite du DLC avec Maman Kassandra, non c'est fini ça, j'ai littéralement fini hier, ça a été l'enfer. La deuxième partie de ce DLC était vraiment giga relou, ça m'était pas agréable du tout cette niaiserie totale là, moi la niaiserie c'est pas mon délire, du tout du tout, alors par contre, ça que j'ai pu faire, il faudrait que je vende, bon on verra si on les vendait là-bas, ici donc non, non non je remets les dagues, pour la blague j'ai rêvé de crypto, no joke en plus, tac tac, ah oui navire attendez, je l'ai rejoint, ah non, Antides il m'a pas suivi, Guélon, on va renvoyer, casse-toi, voilà, les épiques, ça ne m'intéresse pas, barrez-vous, moi c'est du légendaire, ou rien, voilà, Attitude, on est bon, ah oui c'est vrai que j'étais en train de monter les gars petit rapidement, je regarde un petit peu où j'en suis côté trophée, je regarde au cas où, tac, donc là, par contre j'ai fini à 100%, mine de rien, le premier DLC, ça c'est de la stylée, ici, je réfléchis, mais n'en pas obtenu, ça, les quêtes Hippocrate, Marcos, les primes, bon, ok, on va découvrir l'Atlantide, on verra ça après, c'est parti, ah c'était, ah non, la maman Cassandra, quel enfer, quel enfer, quel enfer, c'était pas excitant du tout, alors, l'héritière des souvenirs, rencontré le contact, on va voir cette histoire d'Atlantide, je ne suis que à découvrir ça, en vrai, ne regarde pas trop les trophées de DLC, ça peut te spoil, alors, Lunity, est-ce que tu as dormi aujourd'hui, parce que c'est très con ta phrase, est-ce que tu m'as vu regarder les DLC à l'Atlantide, déjà, je vais supprimer ton message, parce que c'est très con comme message, mais quand je vois un truc con, ben j'ai envie de, voilà, donc Lunity, est-ce que tu m'as vu regarder, là, à l'instant, je viens de regarder les trophées, est-ce que tu m'as vu regarder ceux à l'Atlantide, c'est Syndi, bon, il y a des gens qui travaillent les Syndi, il fout le pas, c'était gars, ah, je sais pas, mais il faut utiliser son cerveau, évidemment que je vais pas regarder tous les trophées de trucs que j'ai même pas encore commencé, je vais regarder les trophées du jeu que j'ai déjà fini, le jeu principal, banane, aïe aïe aïe, Lunity, le bon sens, là, active-le, si t'as pas dormi, va faire Lunity Est, Encore 6 jours et t'as en repos, j'ai hâte de découvrir Lunity avec tout son cerveau disponible, tu vas être inarrêtable quand tu vas dormir, tu vois, tu vas être un monstre, un petit holi, ben moi j'en suis déjà en train de voir, il sera encore plus actualisé, ça je ne sais pas, mais bon, Ah oui, Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la suite de quête de Fidias, tiens, bon, pour le coup, bah les couilles, Vive l'alcool, Oh, 49, c'est vrai que ça peut être considéré comme de la... La capitaine s'en va ! C'est du digestif, là, tranquille, Trouver et interagir avec le symbole sur la statue de Posidon, Donc du bon sens, Unity, évidemment que je n'ai pas regardé les trophées de... Les trophées de... Merde, d'Atlantide, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, l'Atlantide, j'en ai pas la moindre idée, Enfin, je me doute bien qu'on va avoir un rapport avec l'Atlantide en soi, J'utilise le pouvoir du bon sens, Il y a moyen, Il y a moyen, Je pense effectivement qu'on va peut-être aller, Sachant qu'en plus, dans le jeu principal, Alors, Ce qui est par contre chelou, C'est que dans le jeu principal, On s'aidait à l'Atlantide, Donc j'avoue que ça m'intrigue quand même un peu, Oh, niveau 60 ! Allez, bim ! D'ailleurs, Est-ce que Nat considère le vin comme de l'alcool ou de l'eau aromatisée ? Ça, c'est une bonne question, Harkin. Il faudra voir ça avec la... La madame en question. Une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Moi qui croyais que le DLC porterait sur Paris. Ah, bah ça. D'ailleurs, il y a eu un DLC sur Paris dans Valhalla, Et les retours sont très... Sont sujets à débat, quoi. Ça a pas l'air d'être incroyable, le DLC de Valhalla. C'est du jus de raisin un peu boosté, là. Ah, c'est les Drak, qui a terminé la statue de Samos, d'accord. Ah, je pensais que j'aurais du pognon et tout. Oh, la déception. Il y a même pas une synchro, là. Même le dernier Ragnarok qui est pas dingue. C'est ce que j'ai pu comprendre, ouais. Alors ça, pour le coup, j'avais déjà des pistes, Au moment où j'avais pu voir les vidéos de gameplay. C'est vrai que c'était très joli, techniquement parlant. Mais c'était pauvre en termes de DA. Quand tu vois Elden Ring, Qui est techniquement parlant, largement en dessous, Mais qui est en termes de DA, elle éclate complètement. C'est vrai que ça change. Ah, on va voir Aletheia. Oh, stylé. Ok, donc là, on va découvrir Aletheia. C'était la voix qui nous parlait, Quand on avait mis les quatre symboles, Vous savez, du Minotaur, du Sphinx, etc. Gardienne, tu as fait un long chemin pour venir me voir. C'est vrai. Gardienne ? Non, non, elle casse un bras. Les noms changent, mais cette fâche est éternelle. Tu es la gardienne, Celle qui maintient fermé le grand seau, Éveille sur le bâton d'Hermès Trismégiste. C'est vrai, c'est les Sphinx. Je reconnais ta voix. Ta voix. Je l'ai entendu. On était à l'entrée de l'Atlantide. Tu te souviens ? Je m'appelle Aletheia. Et puisque tu as le bâton, Nos tâches s'entremêlent. S'entremêlent ? Comment ? Je peux désormais me présenter à toi Sous une forme que tu peux reconnaître. Tu dois me conduire à l'héritière des souvenirs. Elle nous observe en ce moment. C'est qui ? Ah, Leïla. Je m'adresse à travers toi. Oh non. Alors, je suis censée attendre que c'était... Ça, c'est ce qu'on a vu dans le présent. Bah, tu meurs. Oh putain. En attendant, ta tâche est d'en être la gardienne. Engage-toi. Donc ça, on avait effectivement bien compris. C'est qu'en gros, on devait garder le bâton pendant 5000 ans jusqu'à ce qu'on le transfère à Leïla. Et donc là, on passe dans le présent, c'est ça ? Oh putain, on retrouve l'IRL. C'est pour ça que tu disais que je n'allais pas aimer. Bon, en même temps, qui aime l'aspect IRL, quoi ? Après, si c'est rapide, bon, je suis avec. Parce que pour le coup, il y a du l'or qui coule. Donc ça, ça me va, tu vois. Qu'est-ce qu'il dit ? Il y avait des vrais enjeux. On était en plein dedans, tu vois, direct. Avec Desmond. Il y avait vraiment un enjeu en mode... C'était un peu comme un film, tu vois. C'est-à-dire que c'était sur deux timelines différentes et c'était super bien l'année. Qu'est-ce que t'as, mon bibou d'amour ? C'est-à-dire qu'on avait hâte de retrouver Altaïr, mais on avait ce mode... OK, on avait quelque chose à foutre, tu vois, de ce qui se passait à l'époque. Pareil avec Edio, quoi. Enfin, c'était toujours Desmond. Mais c'est vrai qu'on en avait quelque chose à foutre, en fait. C'est ça, la grande... Ah bah, 5 000 ans, oui, ça fait long, hein. Victoria, la voix d'Aleteia émane du bâton. Victoria ? L'illicite ne peut t'entendre pour l'instant. L'illicite ? Du calme, Laila. T'es pas en train de devenir folle. Enfin, j'espère. Cette mémoire. Si ce n'est pas un bug de l'animus, Cassandra était la gardienne et conservait le bâton pour... Moi ? Le bâton était équipé pour les transmissions audio et il est connecté à ce sceau. Ces symboles. On dirait presque un mécanisme de verrouillage. Nomme ces symboles dans l'ordre et le sceau s'ouvrira enfin à l'héritière des souvenirs. D'accord, bâton qui parle, mais quel symbole et dans quel ordre doit y avoir un moyen de le découvrir ? La gardienne a gardé cet énigme dans son esprit. Altair II, je retourne dans l'animus. Si le signal passe et si vous pouvez voir mes signes vitaux, tant mieux. Sinon, vous aurez le droit de dire qu'on t'avait prévenu. Ok. Bon. Bon, bon, bon. On va voir un petit peu. Je suis quand même curieux, moi, de l'Atlantide. Si au pire, je vous dis, si je vois que je n'aime pas, tant pis, je ferai juste le platine parce que j'ai quand même très envie de le faire. Puis en plus, on va comme ça, on va tuer des chèvres. Voilà. C'est toujours sympa de tuer des chèvres, non ? Sinon, on prend la voiture et retourne à la pharmacie. Gardienne, notre tâche est de guider l'héritière des souvenirs vers ses symboles. Un homme appelé Terrasse sait où il se trouve. C'est dangereux, hein, tu sais. Terrasse. Celui qui a aidé Phidias a quitté Athènes ? C'est pour ça que tu m'as ramené à cet endroit ? C'est là que le rôle de gardienne s'est lié à toi, même si tu l'ignorais encore. Maintenant, pour découvrir la vérité, tu dois aller voir Terrasse. Ok. Je vais aller chercher Terrasse. J'imagine que tu viens avec moi ? Nos tâches sont identiques. Bon, c'est très chelou ce qui se passe. Alana, c'est toi ? Deux choses. D'abord, un élément brouille les communications. Ce qui explique pourquoi on a perdu des signes vitaux. Kiyoshi s'en occupe. Tu vas trouver Safo, et je crois que c'est le bâton. Oh, plus rien ne m'étonne. Mais je vais quand même vérifier. Elle doit devenir ouf, la Cassandra. Il y a ton animus qui fait du n'importe quoi. Victoria est en train de gueuler en québécois sur ses moniteurs. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre que tu sois en sécurité. J'ai pourtant une jolie voix, non ? Leila, l'Altair 2 va prendre position. On va te demander de remonter et prendre un peu d'air pendant qu'on examine tout ça. Impossible. Cassandra est à la recherche de Terrasse qui sait peut-être comment ouvrir le grand saut de l'Atlantide. Quoi ? Leila... Attends, il me semblait que l'évanouissement, ça me permettait de revenir en foufus. J'ai peut-être mal lu. Ça me donne peut-être juste du temps, en fait. Je suis là pas si mal, ça se souligne. Par contre, ça les a bien empoisonnés grâce au... Ça les a bel et bien empoisonnés grâce au bonus de 7. C'est vrai qu'il faut que je pense aussi à utiliser Pto-Médag, qu'ils sont maintenant au bon niveau. Je vais relire l'évanouissement, exactement ce que ça fait de beau. Alors, attitude. Étourdissement... Ah, c'est juste un étourdissement. D'accord. Ok, ok, ok. Donc, on verra quand j'aurai un prochain niveau. Peut-être au niveau max. Il y aura un truc stylé. A voir. A voir, à voir, à voir. Pour l'instant, effectivement, c'est pas si stylé que ça. C'est pas si mal. Ça me fait une bombe de poison, mais bon. Alors, attends, les terrasses, il est sur l'île de Sérifos. C'est où Sérifos ? Je l'ai fait, celle-là ? Ah oui, Sérifos, j'ai déjà fait. Ok. Tiens, d'ailleurs, je vais pouvoir faire le covering, logiquement, peut-être plus tôt que prévu, si tout se passe bien. Étant donné que c'était compliqué côté agenda avec le monsieur, mais qui est très très gentil. Et donc, il doit me confirmer, mais ça serait... Ça serait dès mardi prochain, pour vous dire. Donc, c'est plutôt chouette. De mardi à jeudi ou vendredi. Ouais, 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 c'est plutôt cool. Une belle surprise. Parce que là, début septembre, ça allait être compliqué. Parce que là, moi, je vais vraiment enchaîner. Ça allait être compliqué, à l'eau. Voilà. Pourquoi il y a des connards, là-bas ? Je ne sais pas. Bon, on va aller les dépopper. C'est les gens du culte, ça ! Je n'en sais pas plus que Phidias. Pitié. Arrêtez. J'aimerais bien arrêter. Ah, mais il y a un bug ? Je ne sais pas. Pas avant que tu nous dises... Ah non, c'est bon. ...où tu as trouvé les symboles de l'atelier de Phidias. T'en restant, distraire, attaquer et ne rien faire. Là, c'est complètement... Ah oui, si, c'est bugué complet. Ou alors, c'est normal qu'ils sont invisibles. Très bien, je vais parler. Mais pitié... C'est peut-être normal. Allez, parle. En Argolis. Au tombeau d'Agamemnon. Dans l'Athique. Au tombeau d'Ethéocle. Le troisième. Allez. C'est un bug ou pas, Drago ? Un petit peu, oui. Ok, ok. Ah, merde. Ah, maintenant, j'ai une quête auprès de Phidias. Ah, il est mort, Phidias ? Tout ça à cause de... Des symboles ? J'explorais les tombeaux d'Agamemnon, d'Ethéocle et d'Orion. Comme toi, je suis un voyageur. J'ai trouvé ces symboles et je les ai gravés sur un... Tu dois te trouver un endroit sûr, terrasse. Je t'en serais éternellement redevable. Ok. On va falloir faire les tombeaux ? Oh, putain. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, 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 alors. Ah, il faut faire plein de tombeaux. Par contre, ce qui est bien, c'est que si c'est des tombeaux... Attends, le symbole est en Argolis. Au sud-ouest du palais d'Agamemnon, dans le tombeau d'Agamemnon. Ah ouais, mais ça se trouve, c'en est certain que j'ai déjà fait. Oh, pitting. Oh, ça va être relou. Oh là 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 là. Il est haut, attendez. Argolis. Ok. Palais d'Agamemnon, ok. Ah, il faut que je revienne au tombeau, ça que... Ça me fait faire des zones que j'ai déjà faites. Ah, ça va me casser les couilles, hein, je vous le dis. Effectivement. C'est quand même très très con, cette histoire. C'est DLC, ouais. Autant j'ai aucun problème à découvrir de nouvelles zones, même s'ils ont fait la même activité, autant refaire un truc que t'as déjà fait, que t'as déjà clean. J'avoue que ça me titille un peu plus, hein. Ça me titille beaucoup plus. On va en faire un, on va voir ce qu'il se passe. Puis au pire, je vous le dis tout de suite, hein, si le DLC me cache les couilles, fuck that shit. Et je ferai le platine, par contre. Je ferai le platine. Je suis pas du genre à me forcer. C'est quoi les autres, juste pour la curiosité, attendez. Quête. Orion, en B aussi. J'ai dû tous les faire, en plus, comme j'ai exploré un peu, quand même. C'est vous la B aussi, c'est là. Les hauteurs d'Europos. C'est vous la hauteurs d'Europos. Putain, c'est grand la B aussi, bordel. Ah, bingo. Ok. Je l'ai déjà fait aussi. Éthéocle, dans l'Athique. La plaine sacrée de Déméter. À l'ouest. Ah, je l'ai pas fait, celui-là. Bon, attendez, on va aller faire celui-là. On va aller faire celui-là, il est là. Au moins, comme ça, j'en reprends, je l'ai pas encore fait. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là. C'est justement la sortie. Il y a tellement de jeux carrés en septembre. Il va y avoir des choses à faire. J'ai tellement hâte d'avoir la fibre, vous n'avez pas idée. Ça a tout changé, la fibre, quoi. Ce serait, mais quand je veux, ce que je veux. Ne serait-ce que le fait, effectivement, de pouvoir faire les... À la recherche du sous-like, en fait, je vais pouvoir reprendre ça. Et vous allez pouvoir me dire un jeu, et c'est parti, quoi. Alors, 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 alors. On va aller voir celui-là. Puis, en plus, en septembre, on a un sous-like qui sort, qui s'appelle Steel Rising. Qui sortira le lendemain, je crois. Je ne sais plus si c'est le 7 ou le 9. Le 7 ou le 9 septembre. Bon, alors, par contre, le truc qui me fait être un peu dubitatif, c'est que c'est par Spider Studio qu'ils n'ont jamais fait que des jeux en pause active. Donc, si leur notion de sous-like, c'est à la gridfall... Non, j'ai joué à gridfall, hein. Je ne comprends pas, d'ailleurs, les gens là-dessus, mais bon. Pourquoi pas, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez. Mais c'est dans le sens où ce n'est pas un sous-like. Voilà, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un sous-like. Donc, j'attends de le voir. C'est quoi, pause active ? Ah, alors, qu'est-ce que c'est la pause active ? Est-ce que tu as joué au premier Baldur's Gate ? Ou est-ce que tu as joué à Mass Effect ? Dragon Age ? La pause active, en fait, c'est quand tu as un jeu, tu vas dire qu'il y a en temps réel, tu appuies sur la barre d'espace, tu n'as joué à aucun de ces jeux-là. Excellent. Baldur's Gate 1 et 2, Mass Effect, Dragon Age, qui suivent tous les jeux Bioware, de toute façon. Gridfall, Salut Doxine, merci pour le deuxième et moi d'abonnement. Bonjour à toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre en pause active, les gars ? Est-ce que vous avez d'autres jeux à me citer en pause active ? Qu'on soit bien, qu'ils comprennent bien le Harkin, ce que c'est, ce que je comprends bien. Voilà, c'est un C2 jeu. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu connu en pause active ? Attends, est-ce que c'est un des seuls types de jeux que je déteste ? Pause active. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Qu'est-ce qu'on a de beau, qu'est-ce qu'on a de beau ? En pause active qui est connue. Oui, on va ça. Jaguilance. Mais non, pas, pas, putain. Le problème, c'est que j'étais forcément... Alors, tag, pause active. C'est-ce qu'on a que tu peux connaître ? Je regarde un petit peu. Putain, t'as pas fait ni Dragon Age, ni Mass Effect, ni Baldur's Gate. La mâche. Pathfinder, c'est la pause active, je crois. Pathfinder, peut-être ? Il me semble que c'en est. Et Pierre of Eternity, le premier. Euh, qu'est-ce que tu vas avoir d'autre ? Tyranny ? Est-ce que ça te parle ou pas du tout ? Dis-moi s'il y a juste un seul jeu, Horkin. Ou pas du tout. Bon, sinon, je vais te l'expliquer, hein, mais... Non, 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 en vidéo, ils votent en temps réel. Oublie, 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 oublie. Bon, on va le faire simple. Non, ça marchera pas. Parce que les gens, beaucoup de gens ne jouent pas en pause active. Enfin, bref. Je sais pas où ils sont en train dans ce débat. Surtout qu'il y a ni Ben, je suis en train de me casser les pieds. Pas méchant ni Ben, c'est juste que je... Voilà. J'ai jamais joué à ces jeux. Bon, ok. Alors, on va faire très très simple, Horkin. Très très simple. Imagine que là, je suis... Je ne contrôle pas directement. Pas comme dans un action RPG où je contrôle le personnage. Généralement, les jeux en pause active. Ça peut y avoir des exceptions, mais... En gros, tu peux mettre pause. T'as une touche pour mettre pause. Et tu vas pouvoir commander tous les moves que tes personnages vont faire. Il est telle personne. Viser telle personne. Se planquer derrière ce mur-là. Etc. Toi. En gros, et tu peux mettre pause quand tu veux. Ce qui va changer d'un tour par tour, c'est que tour par tour... Ben, c'est ton tour, les tours de l'ennemi, ton tour. Quand c'est à ton tour, tu prévois tes trucs. Ça fait... Ça exécute, tu vois, ce que tu as prévu. Genre les vieux FF. Boum. Ensuite, au tour de l'ennemi, il fait ses trucs, tu les subis, et ainsi de suite. Pause active, tu mets pause quand tu veux. C'est-à-dire que tu imagines, t'as fait 15 000 actions. Tu rappuies sur espace, donc ça, les actions vont se faire. Sauf qu'en plus de ça, tu peux décider de rester en temps réel, en fait, et de contrôler les personnages en leur disant d'attaquer machin truc, de se planquer là, etc. Aussi en temps réel. Et si tu vois qu'il y a un truc qui ne te convient pas, et que tu préfères repasser en pause, boum, t'appuies en pause, tu leur redonnes des ordres, et qui sont les ordres contraires à ce que tu viens de donner, on s'en fout, quoi. Je sais pas, c'est clair. La pause active, il faut... C'est vrai que si tu n'as jamais joué à un jeu à un pause active, après, c'est-à-dire que tu te kifferais, je sais pas, moi. Moi, je déteste, mais c'est très, très personnel. Parce que j'aime pas... C'est l'entre-deux, en fait, entre du temps réel et du tour par tour. Guardian, l'héritière des souvenirs doit fouiller ses absents. C'est franchement, les gens, par exemple, mes potes Azedos adorent ça. Va-t-elle affronter cette... C'est un site de jeu qu'il apprécie énormément. J'imagine qu'elle va le faire. Maintenant ? Chaque pas te rapproche sur le long chemin qui mène à l'heure. Et alors, là où les gens sont pas d'accord, mais pour le coup, ils ont tort, parce que les jeux sont développés comme ça, donc ça, c'est pas un débat, en fait, c'est qu'ils disent qu'on peut y jouer autrement. Enfin, ça, ils ont raison. On peut, effectivement, y jouer autrement. Par exemple, Dragon Age et Mass Effect peuvent être joués en temps réel. Ils le peuvent, c'est vrai. Pareil pour Gridfall. Bon. Mais ce qui est factuel, c'est que les jeux sont développés en tant que pose active, avec un mode temps réel. En fait, en gros, avec la possibilité de le faire en temps réel. Mais en termes de jeux en temps réel, ils n'auront pas la même fluidité que des vrais jeux d'action. Action d'aventure, action d'RPG, peu importe. Ou à 15h, je ne sais quoi, tu vois. Parce que ce sont des jeux pensés en pose active, mais pour ceux qui... Mais la pose active, forcément, si t'appuies pas sur pose, l'action se fait naturellement. Donc, tu peux y jouer comme ça et quand même prendre du plaisir. Je pense donc à Nimen qui adore les Mass Effect. Grand bien du face, il a parfaitement le droit. C'est une bonne saga de jeu. Et les achetements pas faits en pose active. Et là, quand même, il fait... Donc, voilà. Pareil pour Dragon Age, il y a des gens qui ont... Moi, j'ai testé Dragon Age Inquisition. Enfin, j'ai testé le 2 Inquisition. Je n'ai pas fait le 1, pour le coup. Et les 2, j'ai essayé... Moi, je n'aime pas la pose active, donc je l'ai essayé en temps réel. C'est du très mauvais action d'RPG. Ce n'est pas bon du tout en termes d'action d'RPG. En termes de déplacement, de compétences, de feedback, d'immersion de combat, de fluidité de combat, c'est mauvais. À côté d'un Souls, à côté même d'un Witcher, de je ne sais quel autre action d'RPG, ce ne sont pas les bonnes action d'RPG. Ce qui va être cool, c'est qu'il y a une narration, généralement, qui est quand même... Bioware écrive très bien Coco Zélios. Donc, tu as une belle narration, tu peux avoir une jolie profondeur quand même RPG, mais dans l'instantanéité, c'est du mauvais. C'est très mauvais. C'est tout ce que je dis. Ça veut juste dire qu'en temps réel, ça ne se donnait qu'une fraction de ce qu'ils peuvent proposer, logiquement, en termes de profondeur de jeu. Ça va, il y a juste à aller au début des tombeaux. Bon, ça va, c'est pas trop haut, voilà. S'il n'y a que le début du tombeau à faire, c'est pas chiant du tout. Ah, on va faire que des allers-retours ! À chaque tombeau, il va y avoir un... Lequel, Arkane ? Le dernier remake, oui, plus ou moins. En fait, le dernier, effectivement, c'est là que je trouve moins leur force, c'est que tu as besoin de jouer un peu en tout. Si tu joues, tu as notamment... Enfin, en termes de difficulté, si tu ne joues qu'en temps réel, ça va être complexe. Donc, tu vas mélanger de la pose active avec le dernier FF. Je crois que... Alors, tu peux... Tu as un mode tour par tour, mais ça, c'est dans une autre, à l'ancienne. Ça, je n'ai pas fait, mais oui, c'est un mélange dans le temps réel et de pose active. Et c'est le premier jeu où je sens que le temps réel est un vrai temps réel et la pose active est une vraie pose active. Tout à fait, Arkane. Mais je parle de FF7 remake, les anciens, non. Compliqué. Tout à fait. Tout à fait, Arkane. Parce qu'en gros, toi, tu mets pause quand tu veux, tu prévois les actions que tes personnages vont faire et tu reprends le temps réel en te fightant, etc. Alors, l'amusement est très subjectif, mais je suis d'accord que ce sont les bons jeux, ni belle. Là, je te rejoins, ça serait débile de façon de m'apprendre bien le contraire. J'aimerais bien de ne pas être débile. Que ce soit Mass Effect, que tu le reconnais, ce sont les bons jeux, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste quand ils proposent certaines choses qui sont très réussies. Mais l'aspect temps réel est généralement moins bon qu'un jeu qui est dédié à ça, ce qui est normal parce que ce n'est pas des jeux pensés pour les temps réels. Il n'y a que avec FF7 remake où c'est vrai que j'ai vraiment retrouvé un jeu où je me suis dit « Ah ouais, là, tu vois, je m'éclate à tout niveau. » C'est-à-dire que le feedback est tellement bon que même si je ne suis pas en pause active, ça m'éclate de taper des mobs. Quand je mets en pause, ça a une utilité de ouf parce que ça me permet de réussir les fights et puis des moins et de prévoir plusieurs coups à l'avance. Donc ça, c'est cool. Donc là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir pour ma part à le faire. Mais c'est la première fois que je ressens ça. Alors, là où si Azedo s'était là et je crois à peu près ce qu'il dirait, c'est que visiblement, lui, pour les Dragon Age, il n'y a que le premier qui est vraiment très bon. Les deux autres sont OK tiers en plus. Tandis que le premier est vraiment origine Zedio, c'est toujours là ou pas ? Est-ce que t'es toujours là cher Zedio ? Est-ce que j'ai un truc à te montrer ? Et puis là, moi j'ai bien fait te demander. Ah si, il est toujours là. Alors.